BISMART Cyril Coiffe, vice-président de KataWiki et notre invité de la semaine. La plateforme de vente en ligne a publié un guide de l'acheteur avec quelques conseils très détaillés d'achat pour 2024. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire comment a été pensé ce guide ? Sur quoi reposent ces conseils d'achat ? Alors KataWiki, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, KataWiki c'est un peu le draw mondial. C'est une des plus grandes plateformes de vente aux enchères d'objets expertisés dans le monde. Où chaque semaine on vend à peu près entre 75 000 et 100 000 objets qui ont tous été vus par des experts. Et d'où s'est venue cette idée ? Pour la première fois on a demandé à nos experts qui sont quand même 300 chez KataWiki à travers le monde entier. On leur a dit qu'est-ce que vous achèteriez vous en 2024 qui prendrait de la valeur à court et à moyen terme ? Donc on a conduit plein plein d'entretiens. On s'est fait aider en ça par une des grandes journalistes du New York Times qui s'appelle Lina Seagull qui est vraiment une des figures phares en fait de tout ce qui est art de vivre. Et à l'issue de tous ces entretiens en fait on est arrivé avec plusieurs thèmes et toute une série d'objets qui sont selon nous les objets dans lesquels il faudrait investir en 2024 pour gagner un peu d'argent. Et à court terme ça c'est intéressant, court et moyen terme ? À court et à moyen terme parce que le contexte actuel économique fait qu'on a envie de rentabiliser relativement rapidement. Est-ce qu'il y a cette thématique il me semble ? C'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment une tendance générale ? Une toile de fond ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un goût 2024 ? Il y a un goût 2024 ? On est vraiment dans une optique d'investissement dans ce rapport. Donc au-delà de la tendance on est vraiment essayé de s'orienter vers aussi tout ce qui était on va dire actif sous-évalué à l'heure actuelle. Et puis nos experts sont vraiment au plus proche des marchés. Donc il y a un petit côté aussi délit d'initié où vraiment à travers ce guide qu'on partage maintenant au grand public vous avez accès à l'information on va dire la plus à la pointe et puis vraiment avec un prisme investissement. Est-ce que, avant d'aller plus en détail, 2023 c'est quand même une année qui a été marquée par beaucoup de crises économiques, géopolitiques, etc. Ça va sûrement se continuer malheureusement sur 2024. Est-ce que ça, ça a été pris en compte dans l'investissement, dans l'actif, dans l'évolution de cet actif ? Ça a été pris en compte. Je vais vous donner deux grandes réponses en fait par rapport à ça. La première c'est que c'est la fin de l'exubérance à l'extérieur dans tout ce qu'on porte. Donc il y a moins de logos. Il y a une sorte de prise de conscience collective. Nous on estime et on le voit dans le prix des objets qui montent que c'est pas l'époque pour faire la fête, c'est pas l'époque pour s'exhiber, c'est pas une époque pour être insouciant on va dire à l'extérieur en tout cas parce que le contexte géopolitique il est vraiment extrêmement anxiogène. Mais par contre les gens ont besoin de se retrouver dans leur intérieur. Et là dans l'intérieur on fait vraiment exploser les formats, on fait exploser les couleurs. Donc ça c'est une première tendance lourde de fonds qu'on a déterminé. Et puis l'autre tout simplement c'est l'augmentation de tout ce qui touche à l'or. Que ça soit valeur refuge à la fois depuis les catégories pierres et minéraux jusqu'aux montres tout en or. Tout ça, ça va énormément prendre de valeur l'année prochaine. Et puis encore en termes d'événements, est-ce qu'il y a des choses qui... Vous avez cité les JO, ça c'est des événements 2024 qui vont porter aussi le marché de l'art ou le marché en tout cas des collectibles. Le marché des collectibles pour les JO, ça va être une année record, ça c'est sûr. Parce que les JO, maintenant on a de les memorabilia, comme on dit, ou des collectibles en français approximatif, qui vont même jusqu'à l'antiquité. C'est-à-dire aujourd'hui sur Katawiki, on peut retrouver des pièces de monnaie qui datent de l'époque d'Olympie en fait. Et qui ont été utilisées à l'époque des premiers jeux. Et puis aussi des premières médailles, des jeux de coubertins. Tout ça, ça va, toute cette culture autour du sport et puis des grands athlètes va rester et va prendre de la valeur en 2024, ça c'est certain. Et sur les 7 thématiques, alors lesquelles concernent vraiment l'art ? Vous avez cité donc déjà les oeuvres XXL, est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, sur l'art XXL, c'est certainement la grosse tendance de fond. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les gens sont exposés, enfin les amateurs d'art sont exposés, notamment lorsqu'ils se rendent au Guggenheim, à la fondation Louis Vuitton, par des expositions méga. Des grands formats, ça va être des Hanselm Kieffer, ça va être même à la dernière Basquiat ou Rothko. C'est vraiment des grands, grands formats. Et pour la première fois, les gens vont pouvoir recréer un peu de ça chez eux. En tout cas, il y a une demande qui est forte. Et par exemple, on le voit avec des artistes même néo-contemporains comme Vladinsky, où leur cote explose parce qu'ils produisent des formats qui sont 1 mètre sur 2, 2 mètres sur 3. Et pour la première fois, il est facile d'en acquérir. Avant Internet, avant des plateformes comme GataWiki, c'était plus compliqué parce que les galeries n'avaient pas la place physique pour les exposer. Maintenant que toute cette offre est déportée sur Internet, il y a des offres vraiment illimitées de ce côté-là. Et parce que les gens aussi se disent qu'ils vont faire un seul investissement dans une seule vraie. Parce que c'est vrai que ça, ça va à l'encontre de plein de petits achats, généralement. On ne peut pas mettre... Il y a effectivement de ça parce qu'on le voit au-delà de l'art. Si vous prenez même l'art d'Asie, ce qui monte le plus en prix et ce qui va continuer le plus à monter en prix en 2024, ça va être les panneaux en lac japonais qui sont aussi des grands formats. En fait, il y a vraiment un côté où on veut habiller et monumentaliser un peu son intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus envie d'aller tellement dehors. Et ça, on le voit par rapport à l'absence de logo dans tout ce qu'on vend au niveau de la mode chez Katawiki. Donc, c'est vraiment une grosse tendance de fond et qui touche plein de secteurs et dans le design aussi. Et dans les autres tendances liées à l'art, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait aussi la couleur. Il y a la couleur, il y a le maximalisme. Il y a un thème aussi, c'est la réhabilitation des artistes et des créatrices femmes. Si on regarde du côté de l'art, Sonia Delonnet, aujourd'hui, ça vaut une Lito non signée, c'est 200 euros, une Lito signée, c'est 2000. On vous garantit quasiment chez Katawiki que dans les deux ans à venir, les prix vont au moins augmenter de 50%. Il va y en avoir de moins en moins, donc il faut vraiment se mettre dessus. Et pourquoi ? Parce que c'est une réhabilitation d'une artiste majeure du XXe siècle. Pareil du côté du design, Hélène Gray, grande designeuse équivalente des Corbusier, par exemple, ou des Jeannerais. Pareil, elle est un peu sous-estimée. On sait que ça va revenir très 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 fort, que ça va plus que revenir, ça va émerger très très fort l'année prochaine. Et là, si on est un jeune collectionneur, vraiment petit budget, est-ce qu'Hélène Gray, c'est quand même un budget un peu plus élevé. Est-ce qu'il y a une tendance, un artiste, quelques lignes directrices qu'il faudrait suivre ? Nous, ce qu'on vous conseille chez Katawiki, c'est d'investir dans les grandes icônes du street art. Mais uniquement dans les grandes icônes du street art. Donc les grands noms ? Les grands noms, les Banksy, les Shepard Ferry, et puis les Banksy sont devenus inabordables en général. Mais les Mr. Brainwash, en fait les historiques du street art. Oui, mais ça du coup, ça peut être très élevé, mais alors ça veut dire que c'est des dessins ou alors c'est des petites œuvres de grands noms ? Ça va être des petites œuvres, mais un Brainwash, c'est aujourd'hui 2 000 euros par exemple. Donc ça reste un investissement, mais on est sûr que ça va aller vers 3 000, 4 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché du street art, qui a été très exubérant au cours des cinq dernières années, se ressente maintenant sur ses valeurs sûres. Donc ça va être vraiment, on va prendre des gens de, on va dire, street art canal historique. Et c'est ça qui va vraiment être l'investissement intéressant pour 2024 et 2025. Un bel or sûr, alors qu'en parallèle avec les valeurs refuge de l'or, on va aller vers des valeurs refuge artistiques. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Cyril Coiffet d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président de Kata Wiki, qui a publié ce catalogue, ce guide de l'acheteur 2024. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et marché. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les vidéos d'Art et marché sur bismart.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Sybille.